A l'instar de la fonction publique, le changement de notre façon de faire au niveau de la fonction, au niveau de l'enseignement technique. Donc première information, cette année le concours d'entrée sera complètement numérisé. Donc on va laisser les papiers. Donc ça c'est la première information. Nous allons passer le concours sur les tablettes. Comme vous le savez, aujourd'hui on est dans un travail gouvernemental assez cohérent. Donc il est quand même important que les réformes qui sont en cours, lorsqu'elles sont bien faites, puissent être adaptées et aussi pérennisées dans la durée. La technologie de nos jours est incontournable. La majorité des jeunes que nous apprenons sont des jeunes de 18 ans et parfois même moins en fonction du niveau d'études. Mais on suppose aujourd'hui que lorsqu'on a le brevet, qu'on a le bac, il est quand même important que la technologie soit au centre des outils que nous utilisons. Tout le monde aujourd'hui a un smartphone, surtout les jeunes, la majorité d'entre eux. Donc avoir à faire des concours sur les tablettes, normalement devrait être assez aisé. Aujourd'hui c'est un facteur qui est incontournable. Donc c'est juste pour faire comprendre que nous sommes en train de changer notre approche au niveau de l'enseignement technique. On est en train de digitaliser et que l'utilisation aussi passe par un changement d'outil de travail. Donc nous avons eu à contacter, moi j'ai personnellement eu à contacter mes homologues de la fonction publique. Mon homologue du plan et de la coopération, mais également mon homologue de l'enseignement pré-universitaire, afin qu'ils puissent nous appuyer dans l'organisation de ce concours. Et c'est à cette suite qu'ils ont mis à notre disposition leurs différents collaborateurs. Donc au niveau du ministère du plan et de la coopération internationale, nous avons eu l'appui de l'INS, qui est l'Institut national de statistique, qui a bien voulu mettre à notre disposition une application qui a été développée, afin que le concours puisse se passer sous forme de QCM. L'avantage des QCM aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus dans la récitation, dans le par cœur. L'importance aujourd'hui pour tout candidat, c'est vraiment de voir quel est son esprit logique, quel est l'analyse qu'il puisse faire d'une série de questions qui lui est posée. Et aussi la rapidité. Parce qu'il faut qu'on puisse aujourd'hui préparer nos futurs apprenants au monde de l'emploi. Et aujourd'hui, au niveau de l'enseignement technique, il est important quand même de comprendre que nous sommes beaucoup plus praticiens que théoriciens. Et donc, qui dit pratique, vraiment dit qu'il faut réfléchir beaucoup plus rapidement, mais aussi être prêt à l'emploi. D'où l'importance aujourd'hui de vraiment faciliter et simplifier en fait le passage de ces tests pour des gens qui ont déjà le bac et le brevet en fonction du niveau de diplôme qu'ils souhaitent aborder. Donc, lorsqu'on parle pour ceux qui veulent faire le BTS, le diplôme obligatoire et le bac, et pour ceux qui souhaitent passer le BED, c'est le niveau brevet. Donc, au niveau de nos écoles d'institutions, ensuite aussi on a un niveau beaucoup plus inférieur lorsqu'on prend nos CAPPS qui demande aujourd'hui soit d'avoir le certificat d'études primaires ou aussi, c'est aussi disponible pour ceux qui sont en abandon scolaire ou en échec scolaire pour leur permettre quand même d'apprendre un métier et d'avoir des diplômes à très court terme. Donc, les diplômes de 6 à 9 mois, sans oublier aussi l'appui de certains EPA dans les certificats de 2-3 semaines en fonction du métier que nous souhaiterons apprendre. Donc, cela étant dit, le concours d'entrée, cette année, les inscriptions ont pris fin depuis le vendredi passé, samedi. Donc, samedi, on a arrêté les inscriptions pour le concours d'entrée, pour la session 2024, et nous allons démarrer le concours à partir de ce jeudi. Donc, le concours aura lieu sur 3 jours. Initialement, c'était sur 2 jours, mais dû au fait que, pour des raisons de calendrier, il y a certains candidats qui ont postulé pour plusieurs filières à la fois. Donc, pour leur donner l'opportunité de pouvoir avoir plus d'options et plus de choix, nous avons jugé nécessaire d'avoir le concours sur 3 jours au lieu des 2 jours initialement prévus et qui ont déjà été diffusés sur nos différentes plateformes. Donc, ça, c'est vraiment un réajustement structurel pour offrir plus de chances à nos futurs apprenants au niveau de nos écoles d'enseignement technique. Ensuite, donc là, on a des équipes mixtes et conjointes qui sont déjà, qui vont partir à l'intérieur du pays. Donc, l'examen se déroulera dans la majorité des préfectures. Donc, le détail technique sera donné par mes homologues, mes collègues tout à l'heure. Et donc, Conakry, il y a plusieurs centres d'examens à Conakry, mais également à l'intérieur du pays. Et aujourd'hui, nous avons, grâce au concours du ministère de l'enseignement préuniversitaire et d'autres collègues, mis à disposition non seulement les équipements nécessaires, donc les tablettes nécessaires pour le déroulement du concours, mais également la connexion à Internet nécessaire au cas où il y a des soucis de connectivité au niveau de certaines régions. Donc, tout ça, c'est pour vraiment donner la chance à tout le monde à ce que le concours se déroule dans les meilleures conditions que possible. Donc, nous aurons des équipes techniques sur place, donc composées des équipes de l'enseignement technique, composées des équipes de l'INS, mais également de la gendarmerie qui nous appuie au niveau de leur service informatique aussi impliqué dans tout ce processus. Donc, c'est vraiment pour vous expliquer que l'effort qui est en train d'être fourni, c'est un effort conjoint, c'est un travail gouvernemental, c'est la collaboration et aussi le renouveau dans lequel on tient de s'inscrire pour répondre aux préoccupations des populations guinéennes, mais également rester dans la vision du chef de l'État qui nous a commis à cette tâche. Ensuite, le deuxième point concerne la rentrée académique. La rentrée académique pour les écoles d'enseignement technique et professionnel pour les deuxièmes années et les troisièmes années est fixée au 7 octobre 2024. Pour les premières années, vu que le concours va se dérouter bientôt, pour leur laisser le temps de mieux se préparer, nous avons une semaine de décalage pour leur rentrée, donc ce sera prévu pour le 14 octobre. Cela étant dit, la rentrée administrative se fera quelques jours avant, donc une dizaine de jours avant. Cela a déjà, à partir d'aujourd'hui, la rentrée administrative, qui veut dire la rentrée du personnel encadrant à débuter. Et pendant cette rentrée administrative, nous aurons des formations qui sont prévues pour le personnel encadrant pour leur permettre de mieux aborder la rentrée académique, mais aussi mieux les outiller sur la gestion, à proprement parler de nos écoles d'enseignement technique, car il est important de comprendre que nos écoles, aujourd'hui, nous devons les considérer comme des mini-entreprises. Parce que, comme je le disais tantôt, aujourd'hui, nous devons former des techniciens qui sont prêts à être employables ou qui peuvent s'adonner à de l'auto-emploi. Et donc, dans ce cadre-là, il y a d'autres formes dont nous tiendrons informés dans un avenir très proche. Je pense que c'est les informations principales qu'on souhaiterait mettre à votre disposition dans le cadre de cette conférence de presse. Je pense que j'ai dit à peu près l'essentiel de l'information. Donc, encore une fois, merci d'être venus. Mes collègues sont là. Donc, nous avons autour de la table non seulement les cadres de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, mais on a aussi l'INS qui est présent, au cas où il y a des questions un peu plus techniques qui souhaiteraient se poser concernant le déroulement du concours proprement dit. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous allons diffuser sur toutes nos plateformes les informations concernant ce concours. et nous espérons, à l'image de la fonction publique, que les résultats seront donnés soit le même jour ou le lendemain pour justement une célérité, en fait, au niveau de... non seulement pour renforcer la transparence dans le processus, mais également une célérité de traitement des données et aussi, juste pour vous expliquer qu'aujourd'hui, on est en train de s'inscrire au niveau du système d'enseignement tout entier dans une transformation numérique réelle, l'actualisation de nos services pour le bien-être de nos populations. Donc, merci beaucoup de votre attention et puis je vous souhaite une très bonne soirée. Merci.